Nous sommes ici pour évaluer l'état d'avancement du projet de développement de l'agriculture commerciale PEDAG en sigle, car c'est le plus grand projet dans notre portefeuille au Congo-Brazzaville. C'est ce qu'a déclaré la responsable de la mission de supervision, Joan Gaskel. Pour sa part, le coordonnateur du projet Isidore Ondoki a fait état de la mise en œuvre depuis le lancement du projet en 2017. Il a relevé le recrutement d'un organisme indépendant chargé de la sélection des micro-projets, ainsi que de prestataires chargés de montage de plans de projets et de suivi de plans d'affaires. Près de 500 kilomètres de pistes agricoles sont en cours de réhabilitation et seront réceptionnés en mars prochain. De même, plusieurs études ont été lancées à poursuivir le coordonnateur du projet. Le ministre Henri Ndjombo a réitéré l'importance pour le PEDAG de collaborer avec d'autres structures publiques telles que Agri-Congo pour le maraîchage et l'arboriculture. Puis, dans le cadre de la synergie interministérielle, les ministres de l'enseignement supérieur, technique ainsi que de la recherche scientifique ont participé à cette séance de travail. A savoir que le PEDAG est un projet cofinancé par le Congo-Brasaville et la Banque mondiale à hauteur d'environ 55 milliards de francs CFA. Il vise à contribuer à la diversification de l'économie congolaise. Merci.